allez bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne on va se retrouver pour le début de campagne pour le jeu endless space 2 du coup j'ai pris la race des saufons c'est une race un peu scientifique j'ai laissé les paramétrages sur normal là on est sur une partie tous quatre plus classique et je voulais vraiment démarrer sec vous que vous voyez comment se présente le tout début d'une partie donc j'ai toujours le didacticiel qui va me rappeler plusieurs petites choses si je les sais je vais les fermer je voulais je préfère vous les présenter moi même du coup on va regarder un petit peu notre système dans lequel on est on est sur cette planète équipe ok donc qu'est-ce qu'elle donne qu'est ce qu'elle donne on peut mettre le scan économique pour voir la répartition des points ok sinon on peut légèrement dézoomer pour avoir ça que j'aime beaucoup ce début on est sur une planète qui ramène pas mal de points de science donc ça c'est propre à hausse au fond donc c'est normal et elle produit pas mal de nourriture ok 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 on va cliquer sur le système on va déjà s'intéresser un petit peu à ce qu'on peut construire dont ou des nouveaux vaisseaux ou des infrastructures donc là j'ai une merveille à construire et il ya ça qui pouvait être bien à faire donc c'est un réseau de drones et ça va améliorer fortement la la nourriture et la productivité donc je vais partir là dessus ok là ici j'ai quoi j'ai deux vaisseaux dans ces deux vaisseaux j'ai j'ai un détecteur 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 on va l'amener sur le système le plus proche c'est à dire celui-là j'ai rien à se gravé à sa surface comme ici les premiers scans indique les runes de la surface ne sont pas liés à ses motifs c'est juste de vestiges donc on va regarder un peu système et découvrir ensemble donc on a ça qui est une planète unique qui a une prod qui est exceptionnel si j'ai primus qui est moyen et faible bon ok et primus donc elle a pas mal de curiosité elle est moyen et faible ok par contre c'est ça alors que je vous montre un petit peu ça c'est les curiosités qui sont rattachés à une planète donc qui fait qu'il va la rendre unique sur mon vaisseau je vais avoir des sondes des sondes qui vont justement non c'est pas les sondes cette expédition donc là je peux pas le faire c'est des expéditions je vais pouvoir en lancer pour venir découvrir la curiosité les sondes j'ai pouvoir en lancer pour découvrir les systèmes voisins donc ça va être des systèmes qui peuvent être proches sans être attachés par des routes stellaires on va regarder ici et on va regarder par ici ce que ça donne parfait donc lui il a fini j'ai tout fait qu'est ce qu'il me dit ah j'ai un héros qui a été recruté soit je peux l'affecté à une flotte je suis pas soit je peux l'affecté dans un système en tant que conseiller c'est ce qu'on va faire les scientifiques parce que des flottes en ce moment j'en ai pas donc j'ai qu'un système on va le mettre là on va valider et puis voilà ok pour ça ça c'est déjà terminé vous les voir enfin mais moi je peux pas dire que c'est que je ferme et c'est sa gestion des héros ok ici qu'est ce que j'ai apprécié la nouvelle ressource de luxe donc c'est du moisi bleu ok bonjour de brume ça c'est un gisement de luxe à plus 100% valeur commerciale du système planétaire sur le système ok ça on l'a fait pas de soucis donc ça c'est notre colonisateur lui 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 on va s'intéresser à notre propre système donc j'ai cette planète qui est colonisable ici j'ai des fortes fâches des curiosités une curiosité atmosphérique et une curiosité type forme de vie que je vais peut-être découvrir avant de coloniser cette planète là et ici alors maintenant qu'il est autour j'ai peut-être pouvoir cliquer et choisir ça va être juste là je pense yes je l'ai mis là coloniser donc dans cinq tours je ferai un réseau de tunnel après je coloniserai cette planète qui me prend 10 tours d'ailleurs on va peut-être le faire avant c'est honnêtement plus vite partir là dessus ok et je vais mettre fin de tour il ya ça oui c'est les recherches que j'ai pas fait pour les recherches pour les recherches on va se prendre des trois technologiques donc refermer ce qu'on a déjà vu un petit peu on va prendre on va prendre on va prendre ok je regarder ça c'est ce que j'ai déjà ça ça serait quoi un module de soutien donc ça ça ferait un c'est pour des sondes etc etc parce que ça c'est quoi ces bactéries la maison situation ce serait disponible des sondes alors ça c'est pour les vaisseaux donc ça peut être le cas tout de suite finalement il ya que cette branche où j'ai déjà les deux premiers là donc on va s'intéresser peut-être à d'autres exemple celui-là ou sinon il me suggère celui-là qui me donne yes donc culture intensive qui fait booster un petit peu la production de bouffe et ferme durable également on va prendre ça en guise de première recherche on va prendre elle en deux ici qu'est ce que j'ai ok donc ça c'est des améliorations qui vont également le booster ça ça me permet d'exploiter le titane je sais pas encore pour l'heure si j'en ai ok ici j'ai quoi chez la capture d'hyperium permet l'exploitation de l'hyperium je sais pas si j'en ai non plus donc on a déjà pris deux recherches on va laisser passer un petit peu le temps ça me laissait à mon vaisseau le temps de regarder un peu les anomalies donc il ya le sénat aussi qui m'informe que j'ai un héros qui ici qui représente la branche scientifique on a du religieux le scientifique l'emporterait on va voter des lois donc les lois disponibles on a quoi une loi qui ferait perdre de la de la production et me ferait gagner du bonheur pourquoi pas au début d'ailleurs une loi qui me ferait gagner de la science supplémentaire et me perdre un petit peu de bonheur mais du coup ça contrebalance avec le bonheur que j'ai largement gagné à côté donc on va faire passer ces lois là ok donc là on se remet ici ah je peux lancer les études comme ça d'accord mais ce que je peux pas tout simplement via le vaisseau ça serait tellement mieux comment je passe au deuxième vaisseau qui est dessous ok j'y suis une force cliquez une fois c'est ça ok c'est ça mais c'est juste ici j'ai arrivé ok donc ça être là lancé l'expédition cette chose faite et je vais lancer et bien sûr celle là que je vous souhaitais et on a quoi une forme de vie ici c'est une forme de vie ça cette étrange plante aussi normal un minuscule feuille en forme de croissant peut-être ingéré sans manger ok donc ça augmente le bonheur du coup j'ai un filon à exploiter là bas qui augmente le bonheur dans mon système très bien je suis preneur félicitations votre pilier oui la blablabla très bien très bien ne sont qu'est ce qu'elle donne elles ont pas découvert grand chose pour le moment et on va situer un peu on est dans ce coin là ok donc j'ai ma première recherche qui est terminée il ya la deuxième qui va s'enclencher à ce technologique débloqué donc j'ai une merveille qui sera dispo qui donnerait du bonus c'est quand même pas trop malin c'est de coûter bien une blinde ok ça va pas être notre but pour le moment j'ai une quête solo qui a commencé alors je pourrais soit faire un objectif je vais prendre le scientifique parce que je suis dessus utiliser les centres pour découvrir de nouvelles constellations rechercher les boucliers baryonique pour débloquer la propulsion warp qui vous permettra de quitter les voies stellaires il peut rester des points isolés dans votre système qui ne compteront pas pour cet objectif et en gros ça serait prenez vos flottes et mettez les en orbite autour de deux systèmes dans une autre constellation semble jouable les autres objectifs c'est quoi c'est avoir une relation avec une faction mineure à 90 ou davantage ça c'est un peu chaud et remporter trois batailles avec des flottes de chez moi alors ça aussi ça peut bien comme tout allez je vais prendre quand même l'objectif scientifique ok on va continuer l'exploration ici j'ai arrivé toi je veux bien que tu partes c'est pas tout de l'applicie celle que non plus moi c'était celle là la colonisable du coup il me reste ça regarder un peu c'est pas ça à chaque fois je fais ça c'est que sur le vaisseau l'une des fonctions automatique et de vous aider de voir la galaxie depuis les grands des actions de flottes d'exploration je vais essayer l'action lancer le sonde puis envoyer votre émissaire mécanique dans l'inconnu je suis son direction loin et voir un chien vous pourrez même découvrir une nouvelle constellation yes oui c'est le but et voilà par contre c'est une expédition que je veux ah elle est une anomalie longue saison c'est néfaste donc du coup ça enlève un bouffe et un d'or par habitant ok ok c'est pas terrible surtout que déjà de base n'est pas pas folle à ce truc bon sens sur la deuxième planète à ne sera pas sera pas la mieux pas très grave est-ce que toi tu peux encore déplacer yes ok niveau technologie de termine et maintenant on va se pencher un petit peu ici alors il me suggère ça même que renforcer le déploiement une location ok donc ça c'est la défense ok on peut prendre ça ici donc les vaisseaux qui partagent plus d'expérience et là c'est pas de leur gage âgé bonus de paix il ya ça c'est un module pour les vaisseaux et ça c'est quoi c'est un effet de mission ce qu'un au pire la recherche et technologie j'ai un effet de ok on va faire au moins les deux militaires les deux premières et après on va se faire les deux économiques comme ça on aura fait le tour un peu décadrant on va faire trois et quatre parfaite qui vont continuer là dessus bon j'aurais pu faire mes recherches ici j'étais que de savoir ce que j'avais là on va faire mes recherches ici on aura des curiosités à regarder anomalies de l'arbre des mondes ok c'est ce qu'on voit l'hospitalia et l'hospitalia et l'hospitalia ok et c'était ok qui ramènerait quand même pas mal d'or niveau bouffe c'est pas terrible et puis en plus elles sont toutes inospitalia pour le moment recevra votre vaisseau de créer un avant-poste technologie les accélérateurs l'atmosphère extrême ok c'est ce qui me manquerait bon ok est ce que tu pensais des expéditions yes par exemple celle là ok donc là j'ai un nouveau filon de trans liane qu'on a déjà vu tout à l'heure ok donc là ça je l'ai bien colonisé ma deuxième c'est ce que je voulais regarder un petit peu et est ce que je peux en coloniser non c'est parce que je vais faire du tout une dans un système voisin une hospitalière colonisable j'ai celle là là j'ai également celle là riche en vient l'oxygène à une planète océanique riche en possibilités tant qu'elle a 8 et 6 en sciences ici elle a 8 et 2 allez on va prendre la primus 3 donc lui on va l'amener ici à faire 5 tours puis on va continuer un peu planète océanique ok donc ça il ya toujours ça que je vais pouvoir rechercher avant de faire des constructions sur cette planète pour arriver avec ce nouveau monde blablabla ok donc ça j'ai déjà vu donc là je pourrais utiliser aussi bien des points pour accélérer les 24 tours qui vont me permettre de choper cet avant poste alors c'est soit il faudrait en gros ça me coûterait de la population ça coûterait un petit peu d'or et de l'or je préfère ça avec un effet de voilà il ya point vers ça bon pas mal ok donc là il me reste plus que 12 tours pour coloniser celle là ici j'en ai deux je ferais bien une deuxième sonde là dedans donc ça va être le prochain but on va se refaire un détecteur un deuxième vaisseau qui va me permettre d'explorer un peu parce que 1 il a quand même largement de taf allez on va pouvoir passer par là puis après je vais redescendre et explorer un petit peu tout ce qu'on a le balle donc une technologique c'est terminé très bien bon j'ai manqué un objectif je visais pas d'ailleurs je trouvais le coq militaire via les technologies du cadran de développement machin chercher le symbole avec le vaisseau oui 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 donc ça ça va être les prochaines alors le symbole avec les vaisseaux non pardon là donc ça c'est des nouvelles coques classe dk et le classe kilo donc ça c'est ma troisième recherche ça me permettre d'avoir des coques pour vaisseaux après ici on a péta qui doit améliorer on va déjà se servir ces deux là parce qu'en termes de vaisseaux à l'heure actuelle juste des coques pour des vaisseaux de colonie ou des vaisseaux un peu d'exploration donc c'est vraiment pas terrible ah ici on a un trou noir tu vois d'en trouver dans votre zone d'affaires pour bénéficier de ses effets ok donc elle donne de la science supplémentaire et bataille spatiale la science supplémentaire pour ceux qui se battent dedans les armes à projectiles qui du coup seront probablement des vieuses que mettre en moins de dégâts ok allez on poursuit tu viens pas toi du coup alors je n'ai pas dû lui donner l'ordre pour commencer zoomer sur la gestion ah oui il y a ça aussi que j'ai pas fait c'est lui qui m'y fait penser monsieur l'aide la victor action pour connaître le nombre de façons d'un empire peut dominer la galaxie oui très bonne remarque bon bravo alors ça du coup on va se l'orienter je vais me l'orienter sur la bouffe au début mais finalement la bouffe c'est ce que j'ai au plus bas quoi justement est ce qu'il faudrait pas que j'ai spot un peu les points faibles et si je mets la science de combien ça m'augmenterait ok donc là on va se concentrer sur la bouffe sur la première j'ai toujours pas fait bouger ce vaisseau là qui veut pas descendre ça c'est une technologie qui sont finis je veux bien que tu viennes ici j'ai pas vu mais j'ai insisté mais s'il a juste en dessous une académie qui a remonté l'itinéraire des héros en exploitant 5 curiosités atmosphère qui le premier qui arrive il a ce butin là le deuxième ça et le troisième ça ok bon on va essayer parce que de façon on est dans ce but là donc ça c'est là où j'ai l'avant poste et bien que cette atmosphère qu'on a déjà mis ici une anomalie c'est un sol pauvre donc c'est néfaste à cette planète manque pas de termes et une autre et moi les microbes chargés de transformer en composé et je suis capable de stimuler la croissance des tâches d'horreur ok ça c'est bien chier un jour sans fin donc ça c'est un événement l'une des planètes système et en rotation synchrone avec son étoile la civilisation disparaît depuis longtemps à utiliser apparemment une système comme une immense ferme en gros ça va me pendant 20 tours c'est un boost un petit peu la production de bouffe ok et ici qu'est ce que j'ai une forme de vie et sous sol on va se prendre la forme de vie afin que c'est un truc cool un peu sanguine c'est un gisement moyen c'est une épice extrait d'unitienne poussant sur le récif ok bon ça c'est toujours bon à prendre donc lui il a fait ça les sens je peux pas les envoyer ça c'est quoi ça c'est mon vaisseau qui est terminé parfait donc toi tu vas pouvoir descendre ici là j'ai une étoile effondrée ok donc mon avant poste c'est terminé ici on va pouvoir jeter un petit deuil dans la gestion alors il me fait perdre de l'or carrément là par contre en bouffe je suis pas mal et bon on va faire l'inverse on va exploiter davantage la bouffe ici et davantage la science ici c'est beau comme tout alors qu'est ce que ça fait en effet une fois que ça sera dans ma zone d'influence ça va me ramener des points de je sais plus ce que c'est ça c'est je sais pas c'est pas les points d'influencé justement ok de tueur pour descendre à nouveau d'obrégnat ok donc à l'exceptionnel sur l'or elle est pas mal elle ok donc ça c'est négligeable néant néant faible et élevée en science néant 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 exceptionnel en science il y a quand même des bonnes choses sur celle là pour la science je vais pouvoir me gaver il ya quelques bons points également en parlant ça demande le bonheur ici si seulement que la science déjà qu'elle est top en niveau de la science ok par contre elles sont toutes inhospitalières sauf celle là qui est colonisable bien 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 on va se lancer un peu des sondes l'a exploré un peu le voisinage on relance et l'a l'a vous a découvert un système avec une constellation de noix tannées vous saurez vous y rendre il faut des bouclier baryonique pour y aller en gros j'ai bien un système qui ici tout seul une petite terrienne ok bon elles sont pas super intéressantes ces deux là à l'étoile binaire d'accord j'en ai une autre qui est colonisable ici là alors lui qui en orbite il va pouvoir regarder un peu ce qu'on a du transilienne va décidément partout de ce truc et sur celle qui est colonisée ah il en a plus il en a plus pour le moment ok il me semble que je peux coloniser sans avoir forcément de module donc on va le faire ça me prend 11 tours on aura le temps ça sera pas trop mal ok parce que là dedans je peux en coloniser des nouvelles on fait glisser les populations à d'une planète à l'autre ok comme ça mais c'est ici par exemple très bien très très bien ok on en était où on était par là celle-là qui est colonisable on va tout exploiter donc ça c'est une forme de vie ok donc ça c'est encore notre gisement qu'elle serait terminée à l'encommencer pardon moi j'allais dire par le beau du tout ce machin ok donc enquête l'équipage croix formant 8 d'aïs je pense qu'une nouvelle colonie sur 1 sera de très bonne augure pour l'empire une âne de l'est antique est morte depuis longtemps auquel qui serait autour de d'obrigna 2 et en récompense j'ai quoi amélioration de système ouais ok et ben de façon c'était bien notre but mais t'es bien parti pour et toi tu n'as plus de sonde enfin tu as plus d'expédition ok on va continuer allez pochette surprise supplémentaire on ouvre tu veux pas tu veux pas tant pis pour le prochain tour sûrement ici j'en ai plus ok ça j'avais bien si j'en ai une ici je crois que c'était une curiosité sous-sol à l'hyperium ok donc ça je vais pouvoir l'exploiter celui-là on doit être traité avec sérieux yes bon là on a fini d'exploiter ici on va pouvoir monter un peu regardez ce qu'on a là fin de tour ok donc là on a des élections on a des élections en termes de sondage mon héros qui représente la branche scientifique devrait être premier sur les religieux militaires écolo industrie à liste et pacifiste et je peux apporter mon soutien officiel vous faire un petit bonus aux parties choisies voilà soutenir celui-là débloquer donc le résultat c'est que ça fait un siège chacun ça s'il dit pas de conneries ok donc j'ai mes nouvelles coques on va pouvoir faire des nouveaux vaisseaux ok donc un empire inconnu a rempli la quête que je convoitais vous avez débloqué une coque de vaisseaux yes ça s'était fait c'était où le sénat le sénat le sénat s'il vous plaît alors ouais c'est ça ça se discute avec les écolos j'aimerais bien savoir ce que j'ai comme moi alors en disponible surtout que les écolos ça vous c'est un petit peu ça donc qui m'intéresse plus trois de déplacement sur les vaisseaux un déplacement sur les vaisseaux ça va pas tellement la coupe ça peut être bien plutôt que ces trucs là voilà donc ça on va le retirer ça va le retirer on va s'en voter 2 par anomalie j'en ai quelques unes ça on va la faire passer on va la faire passer également celle là ok on revient ici alors du coup sur notre planète colonisable j'ai du dit an ok et du coup ça le démange et moi aussi on va se faire un joli petit vaisseau on va mettre le razor premier du nom en coque on va lui mettre une coque c'était lequel coque d'attaquant donc en module d'attaque on en a deux on en a deux donc là on a quoi je regarde un peu les portées surtout donc ça c'est bon partout ça c'est balai je regarde aussi le coup de les dégâts 180 projectile ultra dense lui qu'est ce qui fait mal donc il est efficace de près et ben ça je m'adapterai donc il faudrait faire un vaisseau qui soit bon essayer de faire un vaisseau qui est bon partout c'est pas terrible donc on va éviter la longue portée on a dit qu'il était vraiment bon de courte portée donc on va se mettre on va se mettre ça en plus donc ça ferait une arme type énergie et une arme type projectile allez on va partir là dessus bouclier c'est simple on a une protection contre les projectiles et une autre contre les armes à énergie on va s'en mettre deux contre les projections énergie on va le mettre là protection ici ici j'ai un module qui peut c'est un peu un fortout je vais pouvoir soit y mettre soit je peux y mettre un nouveau module de défense soit je peux y mettre un module qui me ramène soit des points supplémentaires de déplacement soit des bonus de points de vie ou soit de la manoeuvre supplémentaire je peux prendre plus d'hommes à bord du vaisseau qui vont me permettre de pouvoir les détacher sur une planète si jamais je veux la conquérir je vais prendre ça d'autant plus que ça ramène un petit bonus en attaque il me semble ouais on va laisser ça ok notre hasard est terminé je peux également faire évoluer un modèle déjà existant donc ça c'est pas notre choix et on va s'envoyer la construction d'un hasard du coup qui prendra 8 tours ok parce que là pour le moment j'ai pas grand chose en ennemi ok on va se refaire un petit point sur les technologies puis ça va être à peu près la fin de la vidéo je vais essayer de couper encore quelques petits temps morts si jamais il y en a qui m'ont échappé et puis et puis et puis on va booster un petit peu notre donc économie j'avais fait ces deux points qu'est-ce qui me recommande que j'aurais éventuellement loupé j'aurais bien fait de la science mon corps petite vision donc ça c'est que des modules pour les vaisseaux modules de soutien colonisation type steppe colonisation type neige donc ça je crois que j'en avais quelques-unes je vais en prendre je vais prendre celle là ok ouais on va pas faire des vidéos trop longues donc on va se quitter là pour le démarrage donc c'est tout le temps ce qui est un petit peu plus long ça va être vraiment le début et puis on va continuer à essayer de trouver une civilisation mineure ou peut-être majeure d'ailleurs si on a un petit peu de chance puis je pense qu'on va continuer et ben de coloniser un peu toutes les planètes qu'on a aux alentours et qui nous intéressent fortement voilà je vous remercie n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez continuer à suivre cette série parce que les épisodes vont suivre très prochainement allez merci à tous pour votre fidélité à très bientôt merci à tous